Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie d'être avec Denis Floréon d'IBM. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Denis, en fait votre métier, il est spécial parce qu'il est spécialisé sur l'IA, l'intelligence artificielle, mais du point de vue RH. Est-ce que vous pouvez décrire le titre et le contenu de votre métier ? Oui, donc en fait moi je travaille chez IBM, je suis dans une entité en fait qui va délivrer chez nos clients toute la transformation digitale et évidemment maintenant c'est un incontournable, toute transformation digitale et les évolutions du métier passent par l'intelligence artificielle. On dit d'ailleurs chez IBM, on raisonne AI first, on raisonne d'abord intelligence artificielle. Ça va impacter la transformation des métiers, ça va impacter la façon de se former, ça va impacter aussi la façon de gérer les ressources humaines au sein des organisations. Et donc moi chez IBM, je suis un spécialiste de l'intelligence artificielle et de la formation et du développement des compétences. Alors c'est passionnant parce qu'en fait vous avez des exemples précis de la façon dont l'IA transforme l'ARH chez IBM. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Alors bien sûr, en fait le terrain de jeu, le premier terrain de jeu que nous avons, c'est au sein de notre propre organisation. Alors l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines et dans les ressources humaines chez IBM, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années en fait qu'on l'utilise. Mais on a utilisé progressivement des capacités d'intelligence artificielle qui ont évolué. Et on est maintenant à l'heure de l'intelligence artificielle générative, l'IA générative, qui vient quand même bouleverser et accélérer les transformations. Alors je vais vous donner quelques exemples d'évolution de la façon dont on utilise l'intelligence artificielle chez IBM. Depuis plusieurs années, nous avons développé une plateforme de formation qui s'appelle Your Learning et qui utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours de formation. C'est-à-dire qu'en fonction des compétences que l'on a, de l'expérience de travail que l'on a au sein d'IBM et en fonction de l'évolution de métier sur lequel on veut, on se projette, cette plateforme est capable de nous personnaliser le parcours de formation. Alors ça, ça fait des années que ça existe. Et puis maintenant, l'IA générative est arrivée. L'IA générative permet non seulement de personnaliser le parcours de formation, mais aussi comment d'élaborer un contenu de formation personnalisé. On sait qu'on a tous des mécanismes cognitifs qui sont différents. Certains préfèrent des approches plus analytiques, d'autres qui préfèrent être dans l'exploration pour les apprentissages. L'IA générative va nous permettre de faire ça. Et donc, c'est une compétence supplémentaire. Mais l'IA générative est une compétence ou en tout cas une capacité qu'on a associée dans ce qu'on appelle un compagnon, un assistant RH qu'on a proposé aux collaborateurs, aux managers et évidemment aux professionnels des ressources humaines. Il s'appelle Asketchart. Asketchart, c'est-à-dire que tous les collaborateurs, alors c'est assez significatif parce que ça veut dire que la préoccupation ressources humaines au sein d'IDEM, elle ne concerne pas que les métiers de ressources humaines. Elle est aussi déplacée vers le manager qui doit aussi intégrer un certain nombre de compétences ressources humaines sur la mobilité, le développement de compétences de ses équipes, etc. Mais aussi vers le collaborateur qui doit aussi se projeter sur les métiers de demain, etc. Et donc, pour augmenter sa compétence RH au niveau du collaborateur, du manager, on l'a doté d'un Asketchart, d'un petit assistant digital. Et cet assistant digital permet de faire plein de choses en utilisant évidemment l'IA. Alors, vous avez quelque chose aussi, un cas d'usage peut-être sur les métiers, sur leur description, sur peut-être quelque chose qui vous permet d'aller plus loin dans l'originalité des fiches de poste ? Oui, alors par exemple, si on prend ce que peut apporter l'IA générative au niveau des professionnels des ressources humaines. Alors, l'idée, c'est que ça ne vient pas augmenter les compétences des personnes s'occupant des ressources humaines, donc des professionnels des ressources humaines, mais ça vient augmenter leur productivité. Un exemple concret, c'est qu'on a des évolutions de métiers qui sont permanentes maintenant, et il faut donc très régulièrement actualiser ce qu'on appelle les « job descriptions », c'est-à-dire la description des fiches métiers. Donc, ça, c'est consommateur de temps, ça demande de la rédaction, ça demande des choses de ce type-là. Là, l'IA générative est très efficace, puisqu'en fait, elle permet de générer une base de travail très, très rapidement sur la description d'un poste de travail sur un professionnel de l'IT spécialiste de la data science, par exemple, ou des choses comme ça. Évidemment, l'œil expert du professionnel RH va d'abord vérifier, parce qu'il faut toujours vérifier avec une IA générative qu'on n'est pas dans une hallucination, qu'on est sur des choses précises, va pouvoir ajuster le contenu de la description du poste qui est à opérer, et évidemment, va pouvoir s'appuyer sur, puisque l'IA générative qu'on propose à l'intérieur d'Ibem donne aussi, contrairement à celles qui peuvent exister, par exemple, sur le marché, donne aussi les sources sur lesquelles elle s'appuie pour pouvoir générer sa description. Donc, on a une explicabilité aussi qui est importante. Bref, ça augmente la rapidité, la productivité, en fait, du professionnel de ressources humaines, du professionnel RH à l'intérieur. Et on peut multiplier cet exemple-là, par exemple, sur la publication de nos offres sur le marché, lorsqu'on fait du recrutement. Il y a des enjeux au niveau du recrutement et l'utilisation de l'IA et de l'IA générative sur le recrutement, d'ailleurs, est assez intéressante et assez significative. Alors, ça veut dire que vous avez une IA générative IBM. Est-ce qu'elle a un nom spécifique ? Est-ce qu'il y a un lien avec Watson ou pas ? Et est-ce que vous la commercialisez ? Est-ce qu'on n'a pas dans la presse vu d'article là-dessus ? Alors, ces offres-là tournent autour de ce qu'on appelle WatsonX. Donc, Watson, c'est l'IA, ça fait déjà longtemps qu'on l'a mis sur le marché, intégrant maintenant ses capacités autour de l'IA générative, autour de la data, autour de la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est la capacité de faire l'explicabilité que j'énonçais tout à l'heure. Tout ça est regroupé dans une solution qui s'appelle WatsonX. Et le petit nom que nous avons en interne chez IBM, il s'appelle Sidekick, Sidekick AI. Donc, c'est son petit nom. Donc, c'est notre chat GPT à nous. C'est notre, comment, notre IA. Alors, elle fonctionne, comment, sur une base partagée, donc ce qu'on appelle un modèle fondamental qui est partagé sur d'autres IA. On la retrouve sur ChatGPT ou sur Bard ou sur d'autres, qui s'appelle l'AMA. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est en open source et qui permet de faire le modèle fondamental. Et après, on l'a dédié sur, comment, sur des spécificités et des spécificités qui ont été alimentées par des documents propres à IBM. Donc, on est sur une IA sécurisée, une IA qui, comment, qui peut être utilisée par n'importe quel collaborateur, de collaborateur IBM, qu'on soit dans le domaine des ressources humaines ou autre. Et c'est quelque chose que vous commercialisez ? Est-ce que vous faites comme Microsoft qui vend son IA générative, ChatGPT, en circuit fermé ? Est-ce que vous avez des offres en circuit fermé ? Oui, donc, comment, donc, c'est Watsonics. Alors, le marché d'IBM, c'est pas un marché B2C. On n'est pas, donc, contrairement à, comment, à ChatGPT, à OpenAI, etc., donc, à être en accès direct vers les clients. Mais par contre, c'est, comment, c'est des solutions que l'on propose, donc, à nos clients qui vont se l'approprier, le, comment, se la personnaliser, l'alimenter avec leur propre, comment, leur propre data pour, comment, pour la faire évoluer et lui donner, donc, les orientations souhaitées. Alors, on, donc, ça, c'est le produit IBM qui s'appelle Watsonics, mais dans l'entité de conseil sur laquelle, dans laquelle je travaille, évidemment, on travaille avec toutes les IA du marché, y compris celles d'IBM. Merci beaucoup, Denis, pour tous ces éclairages. Donc, on retiendra au moins trois idées. La première idée, c'est qu'en fait, IBM utilise l'IA générative avec ses collaborateurs. Et vous nous avez donné au moins trois exemples. Le premier exemple, c'est la personnalisation, en fait, avec un chatbot interne qui s'appelle AskHR, qui vous aide, donc, à avoir des informations si vous êtes manager ou RH sur vos congés, sur des éléments administratifs. Le deuxième exemple, c'est tout ce qui est, en fait, la création, en fait, de la création liée à la formation. Avant, la formation, elle était individualisée, mais maintenant, vous créez des contenus encore plus individualisés. Donc, on est à un next step, une étape encore plus fine de la personnalisation. Et puis, le troisième exemple, eh bien, c'est l'exemple de la création de contenu, avec, bien sûr, des fiches de poste qui sont mises en temps réel à jour grâce à votre IA générative. La deuxième idée, c'est qu'en fait, vous dites bien qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, il faut faire attention aux hallucinations, il faut faire attention à l'explicabilité, il faut acculturer, parce que ce n'est pas évident pour tous de voir bien la différence entre l'IA et l'IA générative. Et la troisième idée, c'est que vous avez un produit qu'ils appellent Watson X, qui est du B2B, qui aujourd'hui est implémenté chez vous en circuit fermé avec un modèle classique d'open source Lama enrichi par vos données IBM, mais que vous pouvez aussi le mettre chez des clients, avec les datas des clients. Et donc, ça sera un modèle, bien entendu, protégé où les informations resteront dans l'entreprise. Donc, on voit bien qu'en fait, IBM, eh bien, est toujours en avance avec l'IA et l'IA générative, que ça fait partie de votre corps de métier, que vous l'expérimentez chez vous pour ensuite travailler avec vos clients, pour bien sûr avoir des cas d'usage particuliers. Et votre témoignage, eh bien, nous donne de magnifiques éclairages et on vous remercie pour ce temps et ce partage. Merci, Denis. Sous-titrage ST' 501